C'est très théorique, puis je suis vraiment une personne qui vit dans l'action et très concrète. J'aime ça, et j'aime vraiment ça socialiser. Le fait d'apprendre une langue en mémorisant des conjugaisons, ça ne marchait pas full bien. Là, je mémorise mes conjugaisons en live, comme en tout moment. Je suis vraiment en train de travailler, de retrouver l'information que j'ai dans ma tête pour pouvoir communiquer. Une fois qu'on est rendu là, c'est dur de... En fait, je trouve ça dur de parler en anglais parfois, parce que c'est trop facile. Ah oui, hein? J'aime le challenge. J'ai remarqué, moi, si je suis assise au restaurant et qu'il y a des gens qui parlent français à côté de moi, je comprends tout ce qu'ils disent sans me concentrer. Mais s'il y a des gens qui parlent anglais à côté, je peux facilement couper ça et ne pas... Parce que pour les comprendre, je dois encore me concentrer, même si ça fait maintenant 30 ans que je parle anglais. Ça reste que le français, c'est « my mother tongue », c'est ma langue maternelle, et que l'anglais est vraiment ma deuxième langue. Non, je suis d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça.